Yako Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va être sur mes achats alors la dernière fois où il y avait du coup les chroniques d'Aspareo et tout ça c'était donc le lundi 1er et depuis je n'ai rien acheté sauf là, voilà, et le jour où je filme on est donc du coup mardi 8 si je dis pas de bêtises voilà, en gros c'est mes achats depuis ce jour là à savoir que du coup le lundi 1er, si je dis pas de bêtises au niveau de la date j'avais fait une commande sur Vinted à une abonnée dont je connais très très bien la personne je sais que les mangas sont en très bon état etc donc j'ai acheté sans aucun souci sauf que je m'étais dit, la veille je crois que j'ai dit à ma mère non mais t'inquiète ce mois-ci je vais être très clean je vais juste compléter les séries que j'ai à lire et tout pas trop d'à côté, très très peu d'à côté, voire pas d'à côté 4 mangas sur Vinted et un manga en occasion qui avait pas besoin, très clairement voilà, sinon j'ai acheté 3 mangas qui étaient réellement du complétage de séries on va commencer donc du coup avec mes achats faits en 9 on continuera du coup avec le seul manga acheté en occasion en boutique je sais pas pourquoi je dis entre guillemets, si c'est en boutique et après on terminera par le manga acheté en occasion mais sur Vinted voilà, les, pardon alors on a du coup le tome 8 des chroniques d'Asphareo le jour où je filme, on est mardi 8 et je vais l'embarquer avec moi pour cet après-midi parce que cet après-midi on va au ciné avec ma maman voilà, il m'a manqué ensuite j'avais commencé à lire du coup le puissant dragon vegan donc j'ai acheté les tome 3 et 4 voilà, ça c'était les achats que j'aurais dû faire uniquement tu connais le uniquement ou ce que je devais acheter voilà donc ensuite j'ai acheté le tome 3 de Monster Girl Collection du coup elle a bouquinerie plus tout simplement parce qu'au départ j'avais acheté que le tome 2 et puis en fait avec une collègue cosplayer avec qui j'ai passé la journée donc du coup il y a deux semaines de ça pour moi elle m'avait dit oh mais j'aime trop Monster Girl Collection ça a l'air trop bien, ça a l'air trop mignon tatata tatata et je savais qu'il restait le tome 3 donc du coup comme la série est en 4 tomes et le tome 4 n'est pas encore sorti il sort, si je dis pas de bêtises, vers décembre euh... j'ai clairement... attends non, il sortirait le 19 octobre si je dis pas de bêtises il sortirait le 19 octobre le dernier tome donc du coup je me suis acheté le tome 3 et le dernier qui était disponible voilà comme ça j'ai les 3 premiers tomes et si elle veut les lire, elle pourra les lire et moi en même temps j'ai les 3 premiers tomes parce que s'il sort le 19 octobre j'espère pouvoir le lire et filmer la vidéo et te le présenter dans le mois mais le mois d'octobre je préfère pas en Paris donc ça de toute façon dans une précédente vidéo il y a pas très très longtemps j'avais acheté le tome 1 donc j'avais fait... voilà donc la vidéo va être vraiment très très courte parce qu'en plus là comme c'est des tomes suivants je peux pas te montrer la qualité de dessin et ensuite on passe à mes achats faits à Vinted il y en avait 4 et en fait elle m'a mis un bonus à l'intérieur et je vais t'expliquer un petit peu le tout parce que là il y a vraiment des trucs à expliquer donc j'ai acheté le tome 1 de Mordu de toi voilà j'avais lu les traits j'avais accroché je trouvais ça trop drôle et assez spécial donc voilà parce qu'en fait c'est un mec qui s'intéresse à rien sauf à son meilleur ami et une fille qui s'intéresse à tout et donc du coup elle va être attirée par ce mec parce qu'elle va se dire mais c'est bizarre il s'intéresse à rien et tout et voilà donc j'avais trouvé ça drôle et puis ça... c'est pas ça change mais j'avais envie de m'y intéresser c'est tout voilà il y avait pas de... j'ai bien aimé aussi son comportement à un moment donné justement là dans ce passage là que je te montre là donc voilà donc pourquoi pas c'est une série terminée en 6 toms voilà ça fait pas de mal ensuite il y a le tome beaucoup de tome 1 d'ailleurs des éditions Agatha le petit monde de Machida qui est sorti il n'y a pas très très longtemps c'est dans le genre quotidien bienveillance et prévenance c'est une série terminée en 7 toms c'est pour ça aussi que j'ai acheté la qualité de dessin est sympa voilà j'essaie de trouver d'autres personnages donc là voilà donc ça ça reste à voir au niveau de la série mais comme il est en 7 toms c'est un peu comme Mordu de Toi je vais attendre que la série soit terminée pour lire le tome ensuite un one shot qui est d'Andala du coup j'ai vu la vidéo de Bruno il m'intéressait et au départ je m'étais dit bah t'es j'attendrai pour leur demander en collab et tout ça d'ailleurs j'ai pas regardé la date de sortie de celui-ci mai 2022 il me semblait bien que c'était très récent et donc du coup d'Andala c'est dans le genre cinéma samouraï et illusion en fait je crois que si je dis pas de bêtises c'est un acteur qui doit jouer un personnage pour un film et en fait il va se retrouver plongé en arrière et je crois à la place du personnage donc j'avais trouvé ça plutôt sympa l'idée la qualité de dessin est très ancienne par contre je trouve au niveau de l'esthétique ça fait très manga ancien voilà donc j'avais trouvé l'idée sympa loin de ce que disait Bruno dans la vidéo m'avait vraiment tenté je m'étais dit pourquoi pas donc lui par contre j'essayerai de le présenter assez rapidement peut-être en mois de septembre vu que ça en one shot ça sera rapide à à lire et à présenter voilà on continue encore avec les éditions Akata avec En attendant lundi c'est un manga qui est terminé en deux tomes et ça aussi je devais le demander du coup à Akata en collab mais j'attendais en fait pour pouvoir faire une grosse demande et pas embêter trop souvent donc c'est dans le genre adolescence, amitié et spleen la qualité dessin est assez spéciale voilà je vais arrêter là au niveau des pages parce que sinon et donc du coup quand j'ai passé ma commande vu que c'est voilà une amie slash enfin abonné slash amie elle m'a proposé aussi de glisser dans ma commande en fait des services press parce que elle en faisant une commande à une personne qui est dans les réseaux sociaux ça c'est évident du coup lui avait mis en cadeau des services press et donc comme elle l'avait lu et que ça n'intéressait pas de les garder etc elle m'a proposé du coup de les avoir ce qui n'est pas plus mal parce que là celui que j'ai montré enfin le tome 1 doit sortir normalement début septembre donc ça me laisse un mois entier parce qu'au niveau des dates je crois qu'il sort le 8 ou 9 septembre ça me laisse du coup un mois entier pour pouvoir le lire et donc pour pouvoir t'en parler aussi en avance donc merci infiniment franchement de m'avoir proposé ça parce que mine de rien ben moi ça va beaucoup m'aider de pouvoir présenter une vidéo et un titre avant la sortie et avant du coup que tout le monde en parle etc donc voilà après ça sera un ou deux jours avant mais c'est toujours très important des fois d'être avant la date de sortie que 2-3 jours après et voilà donc c'est Trion Trion Game à où l'Ezuberan roi de l'égo-centrisme rencontre son opposé le timide et discret Gaku partant de zéro ce duo de choc va fonder son entreprise avec l'objectif ultime d'accumuler un trillion de dollars assez pour obtenir tout ce que le monde peut s'offrir d'accord ouais c'est pas vraiment un survival game mais c'est un truc quand même de pognon et tout ça de très très riche quand tu vois les images bon je vais juste censurer ce petit bout là de corps mais les joyaux les belles montes les belles bagnoles et tout ça oh la qualité de dessin est particulière après c'est vrai c'est pas le genre de thème qui plaira à tout le monde je pense de voir des gars vouloir assez moins devenir ultra riche moi c'est enfin moi rien que les sacs à main par exemple qui coûtent un smic ou des chaussures ou des trucs comme ça ça me dépasse donc c'est sûr que ça peut ne pas plaire à tout le monde voilà le personnage du coup tout discret et voilà donc ça j'essaierai du coup de le présenter un ou deux jours comme je fais d'habitude avant la date de sortie officielle comme ça ça te permettrait d'avoir un retour avant les achats c'est bien mignon mais alors il y a aussi un manga que je viens de présenter donc lui il faut que je le mette de côté parce que je vais le réutiliser pour une ou deux autres vidéos enfin petit truc maintenant il faut ranger tout ça et là c'est la merde bon encore les chroniques d'Aspareo et le puissant dragon vegan ça redescend avec moi Monster Girl ça va aller en face voilà je les mets en fait soit comme ça et du coup quand il y a autre chose je les mets en travers pour distinguer et de toute façon après bon Mordu de Toi ça va aller en bas attends je vais te mettre la pile ouais attends j'espère que ça va pas énerver la caméra attends voilà si je descends le machin voilà euh tatata ouais c'est celle-là c'est cette ligne-là qu'il faut que tu fixes en gros donc Mordu de Toi ça va aller là et c'est Kana 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 est-ce que j'ai pas un peu trop de Kana ? on a Lovely Frenzone Moriarty les 6 premiers tomes euh Sesti Cospedal les 4 premiers tomes euh Cors Solitaire les 4 premiers tomes et euh un petit ami trop parfait donc du coup Mordu de Toi voilà et par contre les éditions Akata hop désolé hop là hop oui c'est très mignon ma tasse de Noël voilà il y a une tasse de Noël je sais pas où la foutre je voudrais la revendre sur Vinted parce qu'en fait je l'ai jamais pu euh donc du coup je disais j'ai une petite tasse de Noël mais elle me sert à rien à part par exemple faire des faux TikTok où je fais semblant de boire ou des trucs comme ça mais sinon elle me sert absolument à rien donc je voudrais la mettre sur Vinted mais le problème c'est comment l'envoyer sans la casser quoi voilà donc si quelqu'un la veut sinon me l'acheter je la ferai pas cher en 12h c'est juste totalement débarrassé voilà euh donc et ben le petit monde de Machida ça va aller là-bas euh oui parce que ça de toute façon c'est dans longtemps est-ce que je suis con ? oui parce que dans du deux tours on a dit que c'était terminé alors euh je sais pas si ah non souvent hop je sais pas si on voit mon pantalon si jamais c'est juste mon pantalon pour aller marcher en forêt et il a éventuellement un peu eu un peu de maquillage sur la gueule mais c'est pas grave on s'en fout c'est pour aller marcher en forêt je vais pas faire un défilé avec on va le mettre bah ici en fait à côté de Yuzu parce que Yuzu n'est pas terminé non plus il est terminé je crois au Japon mais c'est tout parce que j'ai l'info si il est complète en septembre c'est ça donc il y a déjà deux ou trois tonnes de sortie donc voilà on va mordir de temps on va peut-être le mettre d'ailleurs après voilà hop ça ça cache le moins possible oui hein ils vont gonfler là les deux voilà tu hop euh donc oui non j'ai perdu où ils sont ah là euh donc le petit monde de Machida on va aller on se remonte un petit peu la tronche voilà on va le mettre ici celui-ci je mets les séries où euh ah oui mais non j'ai dit qu'il était terminé il est terminé ok on repart là-bas oui c'est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours quand je range c'est ça le pire donc on a dit là alors par contre qui est sorti en premier c'est cet homme et cet homme euh je suis encore dans le cadre je ne sais même pas si voilà je ne savais plus si vous me voyez ou pas donc hop là ah la dernière page j'avais qu'elle quittée non c'est tant pis euh mai 2022 et l'autre je crois que c'est mai 2022 aussi hein mai 2022 ok bon bah je vous mets tous les deux côte à côte hein que le meilleur gagne j'ai envie de dire voilà donc d'Andala de toute façon c'est terminé donc ça il va être je ne sais pas si vous pouvez voir là les titres si vous arrivez à les lire depuis là-bas depuis où vous êtes parce que vous êtes un peu plus loin mais c'est ma pile à lire pour le mois de septembre ça voilà c'est ma éventuelle pile à lire pour le mois de septembre et donc du coup ouais de toute façon ça ne va pas rentrer je vais les mettre ici voilà et donc là on a les mangas des éditions Akata que je viens lire en septembre je vais peut-être le mettre dans ma non j'allais dire je la mets dans ma pile pour repartir en vacances c'est d'ailleurs celle qui est là en fait le tala dans le cube blanc c'est ma pile à lire pour les vacances mais je ne pense pas et puis sinon oui je l'emmènerais mais honnêtement je ne pense pas j'ai tellement à lire voilà on va éviter peut-être quand même les débuts de l'année scolaire les achats stupides et se concentrer sur terminer les séries le plus possible comme ça ça vous fait le plus de vidéos aussi possible voilà c'est tout en ce qui concerne le rangement parce que je ne vais pas te montrer juste ça ils sont devant une ligne donc ils sont posés comme ça ça va être voilà donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme d'hab je pense que tu connais la chanson on like, on s'abonne et on partage n'hésite pas à t'abonner du coup c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te remets du coup dans la barre d'infos le compte Vinted de l'abonné en question à qui j'ai acheté ces mangas au niveau des mangas je n'ai pas précisé parce que très clairement je sais à qui j'achète les mangas mais ils étaient en super état comme neuf et aussi l'envoi était très propre très qualité etc donc vraiment absolument rien à reprocher au niveau de l'envoi ou du produit en soi donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes je te mets deux précédentes vidéos ici et donc je t'invite à me retrouver bientôt pour une nouvelle aventure bye bye réseaux sociaux et compte Vinted le mien la même les personnes la même la même